Eh bien le bonsoir tout le monde, comment allez-vous ? Bien je l'espère. Aujourd'hui, vous l'avez vu derrière moi, je peux rien vous cacher, vous avez l'œil partout ! On va tester quelque chose qu'on avait déjà testé sur la chaîne, on est sur une serrure connectée. J'en avais déjà testé une de la même marque, puisqu'ici on est sur la marque Willock. Mais cette fois-ci on est sur un modèle plus élaboré que le précédent, un des derniers modèles. Forcément un peu plus cher, ça va avec. Qu'est-ce que ça vaut ? Ça dit quoi ? On déballe ça. Allez pour commencer, petit tour de la boîte. Bon, packaging très basique mais efficace pour enfermer une serrure connectée. On est sur la marque Willock, comme je vous l'ai dit. On est sur le modèle Touch 61. Et ne perdons pas plus de temps, je vois qu'il y a une languette ici. On va directement tomber sur la notice d'utilisation. Y a-t-il du français à l'intérieur ? Oui, il y a du français. Donc ça, c'est un bon point. On va la mettre de côté, on en aura très certainement besoin. On a juste ici une petite boîte qui va renfermer les accessoires, dans laquelle on va retrouver des carters FID, donc des badges. Ils sont au nombre de trois divers petits outils qui vont nous aider pour l'installation. Et la serrure en elle-même qui se présente en trois parties. Ainsi qu'un autre accessoire qui était dans la boîte que j'ai oublié. Bien sûr, on va retrouver l'axe avec la poignée extérieure et la poignée intérieure. On est sur une installation très simple qui ne va pas vous demander de faire des trous ou quoi que ce soit. Puisque regardez, vous avez juste à faire sauter la serrure de votre porte pour la remplacer par celle-ci. Au niveau de la connectique, très simple. Vous le voyez, on a un embout ici en USB-C femelle et on a le même embout USB-C en mâle dans la poignée. Les deux vont venir s'imbriquer pour que la poignée puisse communiquer avec la serrure. Aucune connectique avec la poignée intérieure, si ce n'est que le mécanisme qui va permettre de tourner la serrure. Et voilà ce que donne l'unboxing au complet de notre serrure connectée WeLock. Alors il n'y en a pas trop histoire qu'on ne puisse pas se perdre et il y en a suffisamment pour pouvoir la connecter. Un petit point sur l'installation tout de même. Alors oui, je sais, c'est complètement le bazar sur ma table. Rien d'insurmontable, je ne parle pas du bazar, mais de l'installation de la poignée de porte. Ou plutôt de notre serrure connectée. Ça va venir s'adapter sur, je pense, quasiment toutes les portes. Enfin, je veux dire, si c'est compatible avec ma vieille porte, ça devrait aller. Dans un premier temps, bien sûr, vous allez venir à démonter votre ancienne poignée de porte. Vous démonter la serrure, il y a une petite vis sur le côté, très simple. Vous la faites sauter. Vous remplacez votre ancienne serrure par la nouvelle. Une fois que vous avez mis votre serrure, il vous suffira de remettre la vis à l'endroit où elle était pour pouvoir bloquer celle-ci. Du côté extérieur, on va venir installer la connectique qui va nous permettre d'ouvrir soit avec l'empreinte digitale, soit avec le téléphone. Ça, on va voir ça juste après. Utilisez le petit outil qui est fourni avec pour pouvoir le visser. Et du côté intérieur, on va venir installer le loquet. C'est ce qui va nous permettre d'ouvrir ou faire ma clé de l'intérieur. Et voilà, votre nouvelle serrure connectée WeLock est installée. Vous n'avez plus qu'à en profiter. Il n'y avait rien de sorcier. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre des piles dans la connectique. Ça, je ne l'ai pas dit. Des piles rechargeables de préférence, puisque vous pourrez recharger les piles directement sur l'appareil en USB-C. Vous insérez les piles. Tac ! On n'oublie pas de venir mettre la petite vis pour pouvoir bloquer le tout. Pas besoin d'y serrer comme un bourrin, c'est bloqué. Et donc, voilà, notre serrure connectée est allumée. J'allais oublier un élément principal de notre unboxing qui a été fourni avec la serrure WeLock. Alors, c'est un élément totalement à part que vous allez pouvoir acheter avec la serrure si vous le voulez. C'est la Wi-Fi Box. Alors déjà, on va l'ouvrir et je vais vous expliquer ce que c'est. Un petit sachet avec des câbles. Un câble USB vers USB-C. Un câble RJ45 qui va vous permettre de relier votre box internet à la Wi-Fi Box WeLock. Et un autre câble, celui-ci, on ne va pas s'en servir. Dans mon cas, ça va être si, par exemple, vous voulez l'utiliser pour ouvrir peut-être un portail ou des volets roulants. Je vais mettre ça de côté. La notice, évidemment, avec du français. Donc ça, c'est cool. Et on a donc la Wi-Fi Box qui va se présenter sous cette forme. La Wi-Fi Box, c'est quoi ? Ça va être une passerelle qui va faire le lien entre votre box internet et la serrure connectée. En fait, ça va faire le lien avec tous les dispositifs WeLock que vous avez. Et surtout, ça va vous permettre d'ouvrir et de fermer vos portes à distance. Ce qui n'est pas possible sans la Wi-Fi Box puisque tout va marcher par Bluetooth. Avec ça, si par exemple, vous êtes à 400 km de chez vous ou même à 400 000 km, tant que vous avez une connexion internet, vous pourrez verrouiller ou déverrouiller votre porte. Comment ça fonctionne ? On va se faire un petit schéma. Alors déjà, dans un premier temps, on va venir alimenter notre Wi-Fi Box. Hop, elle est alimentée. On va venir relier notre box internet à la Wi-Fi Box. Donc pour ce faire, j'ai tiré un câble de ma box internet jusqu'à la Wi-Fi Box. Je branche. Vous voyez qu'on est connecté. On va pouvoir venir démarrer notre application WeLock. Notre serrure est prête. Notre application est ouverte. Vous voyez que la Wi-Fi Box est prête à recevoir le signal. On va cliquer sur Wi-Fi Box. Ça a pris quelques secondes. Et là maintenant, la Wi-Fi Box va faire passerelle entre l'application et la serrure. C'est-à-dire que maintenant, je peux me placer à l'autre bout de la France. Tant que j'ai une connexion internet sur mon téléphone, je vais pouvoir verrouiller et déverrouiller à distance. On va tester. Je suis bien en Wi-Fi Box. Je clique. Hop. La serrure vient de s'ouvrir. Ou plutôt de se fermer. Oui, elle s'est fermée. Je refais un test. Vous voyez que notre serrure est ouverte. On est bien en Wi-Fi Box. La case est cochée. Je clique. Hop. Je pense que vous l'avez entendu. La serrure est verrouillée. Donc voilà à quoi va servir notre Wi-Fi Box. Ça va servir à contrôler nos appareils Wi-Lock à distance. Et surtout, à tous les relier entre eux. Vous voyez que c'est très simple d'utilisation. C'est très simple d'installation. Là, vous avez le schéma complet avec la Wi-Fi Box. Ceci étant vu pour la partie installation. Qui au passage, je le rappelle, n'est pas insurmontable. On va passer à la partie application. On va venir télécharger l'application Wi-Lock. Donc soit dans votre iPhone, soit dans votre appareil Android. On ouvre l'application. Je suis bien d'accord. Si vous n'avez pas de compte, vous en créez un. Ça va vous prendre deux minutes. Moi, j'avais déjà un compte. Étant donné que j'avais déjà une série Wi-Lock. On va venir ajouter un appareil. Pour ce faire, on clique en haut à gauche. Ajouter un appareil. Nous, on va ajouter un verrou. On va venir scanner le QR code du verrou. Le QR code qui se trouve juste dessous la serrure. On le scanne. Tac. L'idée de verrou pour certains modèles peut être trouvée sur la boîte d'emballage. Ah, ok, d'accord. Effectivement, lorsqu'on regarde la boîte, il y a bien l'idée du produit. Cliquez pour lier. Et à présent, notre serrure est connectée. Petit exemple de fonctionnement. Là, on voit bien que la serrure est complètement ouverte. Si j'appuie que je mets mon empreinte dessus. Hop. Elle est fermée. Je peux la déverrouiller et la verrouiller directement depuis le téléphone. Donc ça, c'est parfait. Là, par exemple, elle est verrouillée. Si j'appuie pour la déverrouiller. Hop. Là, elle est déverrouillée. Et là, elle est verrouillée. Ok, d'accord. Donc, ça marche nickel avec l'application. Si je veux, par exemple, rajouter un badge, une carte, définir la période de validité de la carte. Bon, là, on va mettre n'importe quand. Mais si on veut, par exemple, on pourrait très bien définir une période de validité. Par exemple, si vous faites, je ne sais pas, moi, garder un animal par quelqu'un. Pour un Airbnb, par exemple. Voilà. Ok. Là, on va le mettre n'importe quand. On va venir scanner le QR code de la carte. Hop. Il recherche la serrure. Ajoute la carte. Réussie. Donc, en principe, maintenant, j'allume la serrure. Je passe la carte. Et donc, effectivement. Hop. Là, ça s'est verrouillé. Je refais un petit test. Si je veux verrouiller la porte avec la carte. Tac. Hop. La serrure est verrouillée. Donc, voilà pour les ajouts de cartes. Vous en avez trois. Moi, je viens de rajouter celle-ci. On va pouvoir gérer la gestion des autorisations. Si, par exemple, on veut rajouter un administrateur, un visiteur. Pour continuer le petit tour de notre application, on va pouvoir synchroniser l'heure de notre téléphone avec la serrure. Donc, pour ce faire, rien de plus simple. Vous appuyez sur synchronisation de l'heure. Vous patientez. Connexion. Connecter avec succès. Synchronisation de l'heure. Terminer avec succès. Donc, là, je regarde. Il est 16 heures sur mon téléphone. Il est bien 16 heures sur ma serrure. On va pouvoir rajouter un code PIN si on le souhaite. Donc, bien sûr, toujours verrouiller, déverrouiller avec l'application. On a un autre niveau de batterie. Notre niveau de batterie qui est en fait les piles à l'intérieur de la serrure. Vous allez pouvoir les recharger en USB-C grâce, par exemple, à une batterie externe. Vous allez pouvoir consulter l'historique de la serrure. Donc, vous voyez que, voilà, toutes les fois où vous avez ouvert la serrure. On va pouvoir supprimer la carte si on le souhaite. La carte que j'ai rajoutée tout à l'heure. Donc, là, je regarde qu'elle fonctionne bien. Vous voyez que la serrure est ouverte. Si je veux la fermer, je passe la carte. Tac. Et là, normalement, la serrure est fermée. Je vais la rouvrir. Impeccable. On va supprimer la carte. Supprimer la carte de gestionnaire. Hop. On va venir la scanner. OK. Recherche de l'appareil. Connexion. Et donc, effectivement, ma carte est supprimée. C'est parfait. C'est ce que je voulais. Si, par exemple, je veux réinitialiser les paramètres d'usine de la serrure, je clique sur cette case. Réinitialisation d'usine. Tac. Hop. Voilà. Opération réussie. Tout a été réinitialisé d'usine. Niveau tarif. À l'heure où je fais la vidéo, on est sur une serrure connectée qui coûte 219 euros. Donc, c'est pas rien quand même. C'est pas rien. Après, la connectivité, la sécurité, ça a un prix. On est sur quelque chose qui pourrait servir, pourquoi pas, à des AirBnB. Voilà, des AirBnB, mais pas que. Si, par exemple, comme je vous dis, vous partez en vacances, vous avez quelque chose à faire garder, du courrier à rentrer ou quoi. Voilà, vous pouvez toujours donner une carte à votre visiteur, la faire valider de telle date à telle date ou de telle heure à telle heure. Donc, ça peut être sympa. Et d'ailleurs, je vois que l'idée de la serrure était marquée sur la serrure directement. Pas besoin d'aller chercher la boîte, en fait. Et bien voilà, on va se laisser ici pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur cette serrure connectée de chez Wheelock, la Touch 61, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Vous aurez toutes les infos. Je pense quand même qu'on a pas mal fait le tour. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines aventures. Salut !